alors regardons ce qu'on est censé faire donc je suis là sur la page donc des issues et donc je vois qu'il y en a six alors on va regarder la première c'est tout doux fermer la modale alors dans fermer la modale effectivement on avait vu que quand on cliquait sur le x ça faisait rien ajouter la fonctionnalité au bouton x ok très bien donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça ah bah nous on va faire ça aussi alors on va fermer ça alors où est ce qu'on était on attendait moi retourner là et on va où est ce que c'était voilà donc je vois que quand on clique là sur le x il se passe rien alors déjà on va regarder comment est ce qu'il s'appelle alors je vois que c'est un span de classe de clause d'accord c'est pas le content c'est pas le clause donc c'est le modal body ok très bien donc en gros celui qu'on va on va mettre un listener sur le clause je pense et puis qu'est ce qu'on voudra mettre ben je pense que pour cacher voilà je pense que on va retirer la classe active dessus je pense ça devrait suffire ouais voilà on va faire ça en gros on va lui dire quand on clique sur la classe clause et bien ça va on va retirer la classe active alors allons-y où est ce qu'elle est notre clause voilà c'est notre span classe clause ok alors allons-y dans notre modal js on va pouvoir mettre ça ici et donc je vais dire par contre clause modal button est égal à document.query sélecteur clause et alors on va lui mettre aussi un un listener aussi alors notre alors sachant que encore une fois notre clause modal button on va lui mettre je vais mettre un clic dessus mais vous avez vu que tout de suite là j'ai une erreur il va me dire attention c'est peut-être pas nul parce que là tu es en train de chercher un élément sur la page mais c'est pas forcément sûr qu'on va le trouver donc tout de suite je vais lui dire eh bien si on ne trouve pas on va mettre on va mettre une erreur donc je vais lui dire par exemple if clause modal button est égal à nul à clause modal button est égal à nul pour une erreur no close button found parfait et ensuite donc je veux dire clause modal button point à d'event listener sur le clic on va faire une va appeler clause modal enfin fabriquons sa fonction clause modal ici alors ben nous c'est assez facile maintenant nous ce qu'on avait fait sur sur la modal point css on avait vu juste dit que en fait quand elle est par défaut à l'un display non et que quand on rajoute un active à l'un display bloc alors là quand on clique là non pardon c'était pas là je pense que c'est là donc là on voit qu'on a trop notre background qui est active et nous on va juste lui dire tu vas retirer la classe active avec aussi là je la retire à la main hop on est bon donc là je vais juste lui dire d'aller chercher le background et de lui retirer la classe active alors où est-ce qu'il est donc est-ce qu'on a le pas loin voilà donc c'est lui c'est modal background on va aller là et puis je vais dire modal background point class list point remove active a encore une fois qu'est ce qu'il me dit il me dit modal background on n'est pas sûr qu'il existe effectivement dans ces cas là bah écoutez on va faire la même chose pour lui on va lui dire if modal background est égal à nul je vais lui dire no modal background found très bien alors là pourquoi est-ce qu'il me dit possible est nul ah d'accord bah ça veut dire qu'il sait pas quand est-ce que ça va être exécuté je sais pas bon bah écoutez on va juste déplacer cette ligne là à l'intérieur de la fonction voilà ça va retirer l'erreur ok parfait voyons voir si ça marche maintenant on va l'ouvrir hop on va fermer ça m'a l'air de marcher on va se mettre ici en desktop on l'ouvre on ferme et on est bon ok donc parfait donc ça c'est la première des choses c'est fait maintenant on va voir la deuxième autant on va faire ça dans une vidéo